Écrit par le sénateur Guy Luando, les Congos d'après « Nécessité de changement des capes post-Covid-19 » projettent une réflexion approfondie sur la situation socio-économique du pays 60 ans après l'indépendance. Dans cet ouvrage, l'auteur donne des pistes pour une meilleure résilience de l'économie après la pandémie de Covid-19 qui, avec tous ses corollaires, fragilise davantage l'économie du pays. « Cet ouvrage, ça veut être un outil d'action, que tout et chacun doit s'en servir, les gouvernants, les gouvernés, pour essayer, tant soit peu, d'améliorer les conditions de vie de notre population. Et donc, pour mieux faire les choses, il faut anticiper, il faut prévoir. Et moi, je suis dans la prévention, je ne vais pas s'y bire, parce que je n'ai que ce pays, le Congo, qui est mon pays, je n'ai pas un autre pays, alors j'essaye d'amener ma petite contribution. » Compté parmi les pays au sol et sous-sol, flore et faune, les plus riches de la planète, la République démocratique du Congo vit cependant un paradoxe singulier avec une population qui croupit dans la misère. Le Congo, d'après, souligne, pour rétablir l'équilibre, la nécessité d'une meilleure gestion de toutes ses richesses. « J'appelle alors aux gouvernants de réfléchir des fois sur les affectations des dépenses publiques, du moins pour les années qui vont venir, parce que les recettes seront amoindries, et face aux besoins qui sont illimités et aux moyens qui sont limités, il y a une équation de rationalité qu'il faut faire. Pour que les fonds publics soient réellement affectés pour le bien de la population, pour le développement de notre pays. » Docteur en philosophie, business et gestion et de l'entrepreneuriat mondial de Scola Eagle Christian University, l'auteur de cet ouvrage est aussi connu pour son engagement dans la philanthropie. Avocat de carrière, le sénateur Guy Luando voudrait, à travers ses livres publiés aux éditions Armata, stimuler les sursauts patriotiques de tous pour une rigueur dans la gouvernance.